Bonjour à tous, bienvenue pour cette correction d'examen de pratique session hiver 2021 en maths et au 600 comme d'habitude à mon avis, je pense que vous devez être habitué juste pour l'information, je viens de terminer à l'heure de l'enregistrement, je viens de terminer la correction des devoirs donc il y aura aussi une vidéo concernant les retours de ce devoir, les erreurs et autres que j'ai pu voir les résultats devraient être affichés aujourd'hui le jour auquel l'enregistrement sera disponible et puis voilà, donc on est parti pour corriger l'examen avec l'exercice 1 et notre QCR donc l'exercice 1, nous avons la matrice suivante 1, 3, 2, moins 4, moins 3 et puis on nous donne deux droites x plus y est égal à 0 et delta 2x plus y est égal à 0 on nous demande laquelle de ces assertions est vraie donc est-ce que T est une projection donc on a T, une transformation asociée à la matrice on nous demande est-ce que T est une projection sur telle droite apparemment à telle droite ou est-ce que c'est une symétrie et après on va savoir quelle droite joue le rôle de parallèle si vous voulez, A et sur quelle droite on est en train de projeter donc on peut faire l'étude complète si on n'a pas d'idée comme ça de comment on pourrait faire autrement on peut faire l'étude complète donc c'est ce que je vais faire mais sachez que comme on a toutes les informations on peut aller plus vite je l'expliquerai juste après donc qui est de x ? donc comme d'habitude x moins 3 moins 2 4 x plus 3 je développe donc x moins 3 fois x moins 2 x plus 3 pardon euh... moins... moins plus 4 fois 2 donc ceci me donne x carré moins 9 plus 8 soit x carré moins 1 qui peut se réfrir comme x plus 1 fois x moins 1 donc les valeurs propres sont lambda égale 1 et lambda égale moins 1 donc ça ne peut pas être une projection puisque si c'était une projection les valeurs propres auraient été 0 et 1 donc c'est automatiquement une symétrie la symétrie ici toute symétrie a pour valeur propre 1 et moins 1 et là comme on est dans le plan le fait d'avoir ce poignonne caractéristique nous dit vraiment qu'on a affaire à une symétrie bon alors maintenant qu'on a ces valeurs propres bah on étudie les espaces propres donc les espaces propres je fais m fois xy et j'obtiens 3x plus 2y je fais... je regarde aussi la deuxième composante et j'ai moins 4x moins 3y et ce que je veux c'est être égal à xy et si je résous un petit peu cette équation je vais avoir 2x plus 2y qui égale 0 ici moins 4x moins 4y qui égale 0 ce qui va me dire que l'équation générale c'est x plus y qui égale 0 ces deux lignes d'équation étant les mêmes et donc ça c'est notre droit d donc autrement dit on est en train de faire la symétrie par rapport à petit d puisque la valeur propre 1 nous dit par rapport à quoi on fait la symétrie donc la réponse est la réponse 3 je vais faire quand même lambda égale moins 1 juste pour le principe donc on a 3x plus 2y égale moins x moins 4x moins 3y égale moins y et pareil en mettant le x de l'autre côté je vais avoir 4x plus 2y égale 0 en mettant le y ici je vais avoir moins 4x moins 2y égale 0 donc ces deux lignes d'équation sont les mêmes encore une fois et ça nous donne 2x plus y qui égale 0 donc c'est la droite delta ok je tiens à signaler que si parce que beaucoup n'ont pas réagi là dessus mais si vous trouvez une mauvaise valeur propre ce qui va se passer c'est si vous cherchez à résoudre après avec cette valeur que vous auriez trouvé normalement les deux lignes d'équation sont différentes et donc la résolution va nous donner c'est x égale ivac égale 0 donc si à une résolution pour une valeur propre que vous auriez déterminée vous obtenez x égale ivac égale 0 ça veut dire que vous n'avez pas une valeur propre en mettre sous la main c'est pas une valeur propre pour que ce soit une valeur propre il faut vraiment qu'il y ait des coïncidences sur des lignes donc c'est à dire qu'à la fin le résultat soit une droite ou un plan suivant bien sûr l'étude qu'on est en train de faire alors ce que je voulais dire aussi c'est qu'on pouvait aller un peu plus vite comment ? bah en fait comme on connait déjà les droites qui sont en jeu on pouvait prendre un lecteur directeur de la droite D donc ça c'est pour D et puis calculer n fois 1 moins 1 et on aurait trouvé 1 moins 1 donc déjà ça nous dirait deux choses que d'une part la valeur propre 1 pour la valeur propre 1 c'est la droite D ok ? et puis bon je prends ensuite le vecteur directeur pour la droite D donc un vecteur directeur de la droite D ça peut être 1 moins 2 donc si je prends 1 moins 2 m fois 1 moins 2 ça me donnait moins 1 moins 2 donc là ça nous dirait que les valeurs propres sont 1 et moins 1 donc la matrice est une symétrie et ça nous dirait directement par rapport à quoi parallèlement à quoi vous voyez qu'on peut être plus rapide sur cette question puisqu'on a toutes les informations ok donc ça c'était pour la A donc la A la réponse c'est 3 B on va utiliser à présent une matrice de rotation donc B alors la matrice de rotation que nous allons regarder c'est 0,2 0,4 0,8 0,1 moins 1 moins 0,8 0,4 0,2 et on admet que cette matrice est une matrice associée à une transformation qui est une rotation dans le sens antihoraire autour d'une certaine droite donc passons par l'origine et non pour vecteur directeur donc on nous a donné le vecteur directeur c'est 1,2,0 ok bon alors on veut savoir quel est l'angle de cette rotation donc pour savoir quel est l'angle de cette rotation je vais reprendre les explications que j'avais données en cette séance de questions réponses donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever l'identité à ma matrice de façon à tuer de façon à tuer le vecteur 1,2,0 parce que pour l'instant le vecteur 1,2,0 il va envoyer vers lui-même ce que je fais c'est que je le tue je l'envoie vers 0 et en l'envoyant vers 0 ce qui va passer c'est un plan donc hop en faisant cette opération donc j'enlève 1 à chaque élément de la diagonale ici je vais avoir moins 0,8 0,4 0,8 0,0 et puis moins 0,8 0,4 et puis donc là moins 1 ça ferait 0 c'est une bêtise comme j'en ai dit non ouais moins 1 ça fait moins 1,2 ici c'était moins 0,2 ok je vais pas me louter donc on a ça et donc pour avoir le plan il suffit de prendre deux colonnes qui ne sont pas collinaires donc là cette colonne là et cette colonne là par exemple parce qu'il faut pas prendre la deuxième la deuxième est collinaire à la première et donc les vecteurs directeurs du plan je peux les prendre comme étant 1,0,1 et puis ici on pourrait prendre donc on est d'accord que si je multiplie par 10 j'ai 8 moins 10 moins 12 et puis je vois que tout le monde est divisé par 4 donc je pourrais prendre alors pareil je vais m'occuper des moins donc ce que je pourrais prendre c'est 4 ici mais attends j'ai dit tout le monde est divisé par 4 c'est pas vrai j'ai dit tout le monde est divisé par 2 donc tout le monde est divisé par 2 ça fait 6, 5 et puis moins 4 voilà donc je peux prendre ce vecteur là comme vecteur directeur du plan ok maintenant que j'ai les vecteurs directeurs je peux déterminer un vecteur normal en faisant le produit vectoriel de ces deux vecteurs et ça me donna l'équation cartésienne du plan donc comme d'habitude on enlève la première ligne déterminant de ce qui reste on a moins 5 ensuite on enlève la deuxième ligne déterminant de ce qui reste 6 plus 4 ça fait 10 mais avec un moins ça fait moins 10 et puis le dernier on enlève la dernière ligne on fait le déterminant ça fait 5 donc un vecteur normal qui fonctionne ce serait 1, 2, moins 1 en divisant par 5 et donc l'équation du plan serait x plus 2y moins z égale 0 alors on peut prendre un autre plan que égale 0 mais en principe on prend le plan passant par 0, 0, 0 d'accord ? donc par l'origine et puis maintenant je prends un point n'importe lequel qui appartient à ce plan donc je vais prendre 1, 0, 1 je pense que ça me paraît être raisonnable de prendre celui-là j'aurais pu ne pas faire ce calcul pour déterminer le plan mais bon je pense que c'est utile de déterminer le plan juste pour comprendre comment ça marche mais sinon on pouvait prendre juste un des vecteurs qui est ici puis calculer son image ça marche aussi donc je calcule son image et ce que j'obtiens donc je vais avoir 0,2 plus 0,8 ça fait 1 ensuite je vais avoir moins 1 puis moins 0,8 moins 0,8 ça fait moins 1 donc j'obtiens ce vecteur et puis pour connaître l'angle je dois calculer le produit scalaire de ce vecteur avec son image et le produit scalaire donne 0 donc ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux et donc ça signifierait que l'angle de rotation c'est 90 de l'air donc la réponse 3 donc ça ne peut pas être l'autre solution ça peut être 90 ou 227 si on fait un angle droit mais dans l'autre sens sauf que 227 ne fait pas partie des propositions donc on conclut que c'est 90 de l'air donc là ça ça marche ce que j'allais dire c'est que si c'est non nul comment on fait pour continuer ? et bien on prend donc on a u scalaire t u qu'on aurait déterminé et ça serait non nul pour déterminer l'angle ce que je fais c'est que je divise ensuite par la norme de u fois la norme de t de u et ça je sais que ça va être le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs ok ? donc en faisant ces autres opérations je peux m'assurer de pouvoir déterminer la valeur de l'angle ok ? mais ici comme là c'est zéro j'ai pas besoin d'aller plus loin c'est déjà orthogonal ok ? bon voilà pour la question B question C alors j'enchaîne assez vite parce que j'ai un peu moins d'une heure de disponibilité donc il ne faudra pas hésiter à faire pause si je vais pas mal si je vais trop vite donc C travaillons dans la 2 et on considère les deux points suivants A coordonnées de 3 et B de coordonnées de 3-1 donc on demande quelle est l'image de B prime enfin quelle est l'image B prime du point B par homothécie de centre A et de rapport 3 bon ben là je vais faire une homothécie donc c'est une transformation affine donc déjà j'écris la formule d'une transformation affine je vais noter juste H pour dire que j'ai affaire à une homothécie et donc ce qu'on va prendre c'est le vecteur V comme étant le vecteur OA parce que c'est le centre de notre homothécie et puis je vais prendre U comme étant le vecteur OB puisque je vais faire l'image de B ok donc 1, 2, 3, moins 1 donc ça fait tout V de homothécie 2 bon ben là je dois enlever les coordonnées de 1 aux coordonnées de B donc ça va faire 3-2 ça fait 1 et puis moins 1-3 ça fait moins 4 alors après je suis en train de faire une homothécie de rapport 3 faire une homothécie de rapport 3 ça signifie que je multiplie le vecteur par 3 donc si je multiplie le vecteur par 3 ce que j'obtiens c'est TAUV donc 3, moins 2 c'est du court j'obtiens ça et après je dois rajouter le vecteur OA pour conclure donc rajouter le vecteur 2, 3 donc j'ai 5, moins 9 ok et donc la réponse ici c'est la réponse encore une fois 3 non pas 3, 1 pardon le 3 c'est pas le consigne le 1 c'est le bon donc 5, moins 9 ok donc ça c'est pour C j'enchaîne encore une fois parce que j'ai pas beaucoup de temps encore une fois n'hésitez pas à faire pause si je vais pas si je vais trop vite bon alors cette fois-ci on travaille dans R3 on considère B de coordonnées 8, 1, 0 et puis on a la droite D l'équation X égale 2T moins 1 Y égale T moins 1 et Z égale T plus 2 on demande quel est le projeté orthogonal B prime de B sur la droite D donc là on fait un projeté orthogonal sur une droite qui ne passe pas en 0, 0, 0 a priori on pourrait vérifier mais en tout cas ça a l'air de ne pas passer en 0, 0 donc on va faire une transformation affine donc la projection affine je vais la voir en faisant TAU V de la projection de TAU moins V de U ok donc avec V qui va avoir pour coordonner exactement le point en prenant T égale 0 par exemple mon four est T égale 0 on va le dire donc si je prends T égale 0 le vecteur V que je prends c'est moins 1 moins 1, 2 ok alors c'est parti donc la projection de et puis je vais prendre U comme étant le vecteur OB bien sûr parce que je cherche à faire l'image de B donc l'image de lui ça va être TAU V de la projection de donc déjà j'enlève les coordonnées de V à ce vecteur donc enlever là ça veut dire que je vais avoir 9 parce que j'ajoute 1 j'ajoute 1 aussi je vais avoir 2 et j'enlève 2 donc j'enlève moins 2 ok maintenant je fais le projet orthogonal sur la droite qui passe par 0, 0, 0 donc le projet orthogonal sur la droite s'obtient en faisant je fais le produit scalaire de ce vecteur avec le vecteur directeur de la droite ici c'est une droite donc j'ai pas besoin d'aller plus loin j'ai besoin de vérifier une orthogonalité entre les vecteurs que je choisis divisé par la norme au carré du vecteur et le tout fois le vecteur ok donc qu'est-ce qu'on va obtenir donc on a 18 18 moins 2 plus 2 ça fait 18 et ensuite la norme au carré ça fait 4 plus 1 plus 1 donc ça fait 6 fois 2 1 1 donc ça ça fait 3 donc ça nous fait 6 3 3 6 3 3 voilà mon projet donc ça ça fait tout V de 6 3 3 et à ça je dois rajouter ensuite les coordonnées du vecteur V donc 6 moins 1 5 3 moins 1 2 et 3 plus 2 5 donc les coordonnées du projet orthogonal B' c'est 5 2 5 les 5 2 5 c'est la réponse 2 donc pour la question D c'est la réponse 2 question E donc question E c'est une question un peu générale du cours donc laquelle de ces propositions est fausse donc une transvection est toujours inversible une symétrie est toujours inversible une projection est toujours inversible une rotation est toujours inversible donc pour le E donc on peut réfléchir un petit peu dans le plan si vous voulez plutôt que dans l'espace même si c'est les réponses qu'on va donner sont générales donc une transvection est toujours inversible la réponse est oui parce qu'une transvection donc ça là pour transvection ça ça marche c'est vrai parce qu'une transvection ce qu'il y a de particulier c'est que le polynome caractéristique c'est toujours x moins 1 puissance quelque chose et donc le déterminant de la matrice c'est toujours égal à A ou moins 1 puissance quelque chose si vous voulez faire attention donc en tout cas moins M alors comment je fais pour passer du polynome caractéristique au déterminant moi je peux prendre x égale 0 il faut prendre x égale 0 donc si je prends x égale 0 le déterminant de la matrice à 1 moins près ça va être égal à plus ou moins 1 et donc bon ça veut dire que la matrice est inversible donc une transvection c'est toujours inversible une symétrie il y a une propriété qui définit la symétrie c'est que la matrice au caractéristique est égale à identité donc ça veut dire que la matrice est en effet inversible et qu'en plus on inverse c'est elle-même donc une symétrie c'est toujours inversible une rotation c'est aussi toujours inversible c'est moins évident c'est moins évident à voir mais on peut le faire en un dessin dans le plan si je fais une rotation j'ai ce point puis je fais une rotation dans un certain instant je tiens ce point ok donc ça en disant que c'est ma rotation bon ben je peux inverser ma rotation prenons la rotation dans l'autre sens avec le même angle ça ça serait la rot moins 1 l'inverse de la rotation des fins donc a priori une rotation n'importe quelle rotation est inversible c'est pas le même a priori c'est toujours vrai puisqu'une rotation il faut juste donner un angle à partir du moment où je donne un angle je fais la rotation donc après peut-être autour d'un axe mais c'est ce qui se passe alors donc la seule réponse qui va être fausse du moins la seule assertion qui va être fausse c'est la projection et en effet la projection doit vérifier la propriété qui est m² qui est la suivante m² égale m ben si vous prenez la matrice comme étant la matrice nulle dans la R2 par exemple ben la matrice nulle elle vérifie exactement cette propriété donc ça c'est une projection or je pense que c'est assez clair que le déterminant de la matrice ici elle vaut 0 donc la matrice n'est pas glacée donc la réponse ici c'est la réponse 3 la 3 et l'assertion fausse toutes les autres sont vraies F ah j'ai dit je vais vite donc j'enchaîne parce qu'encore une fois j'ai dit j'ai moins d'une heure donc il faut que j'aille vite hop F donc le F on travaille dans l'espace on a deux plans P d'équation x plus y moins z égale 3 et R d'équation 3x moins 2y plus z égale 2 bon là je crois me souvenir que j'ai fait une erreur de frappe en retappant donc là l'erreur de frappe c'est que le i c'est les mêmes coordonnées pour chacune des propositions donc c'est à dire c'est toujours 1 moins 1 moins 3 d'accord bon donc on va le voir de toute façon là en résolvant donc là on va déterminer l'intersection en tant qu'à faire déjà la première chose à vérifier c'est que est-ce que les deux plans s'intersectent la réponse est oui puisqu'ils ne sont pas coplanaires les vecteurs normaux on a 1 1 moins 1 là ici on a 3 moins 2 1 donc ils ne sont pas collinaires ces vecteurs parce que s'ils étaient collinaires il faudrait peut-être multiplier par moins 1 en regardant les z ce qui ne coïncide pas avec le reste donc en effet les plans s'intersectent c'est une certitude est-ce qu'ils s'intersectent en un point ben ça on l'a déjà discuté dans l'espace R3 l'intersection de deux plans donne s'il s'intersecte donne au minimum une droite ça ne pourra jamais donner un point à part si on passe en dimension supérieure mais si on reste dans R3 comme c'est le cas ici l'intersection de deux plans c'est au minimum une droite donc il va falloir déterminer cette intersection donc j'ai x plus y moins z égale 3 je cherche à résoudre l'équation donc plus z égale 2 et là une idée pour résoudre c'est d'additionner les deux lignes pour enlever les z donc si j'additionne les deux lignes j'ai 4x moins y est égal à 5 ouais et donc 4x est égal à y je vais peut-être mettre y égale parce que je préfère mettre y égale donc j'ai y égale 4x moins 5 donc j'ai ça et puis je vais le remplacer dans une des deux lignes alors disons celle-ci donc si je remplace dans cette ligne-là j'ai 5x moins 5 moins z est égal à 3 le z je le mets de ce côté le 3 je le mets de l'autre côté j'ai donc z qui est égal à 5x moins 8 ok et donc j'ai les équations de ma droite la droite a pour équation x égale n'importe quoi donc je vais t y égale 4t moins 5 et z est égal à 5t moins 8 donc je remplace x par t pour mon paramètre je ne suis pas obligé mais c'est juste pour pouvoir voir le vecteur directeur qui convient et le vecteur directeur qui convient c'est le vecteur est-ce que j'ai fait une faute non apparemment j'ai pas fait de faute donc le vecteur directeur qui convient c'est 1 4 5 et maintenant je dois vérifier qu'on passe bien par le point proposé par exemple là ici on nous dit est-ce que je passe par le point 1 moins 1 et ça va être moins 3 ben j'ai x égale si je prends x égale 1 ça veut dire que je prends t égale 1 en prenant t égale 1 j'obtiens y égale moins 1 et z égale moins 3 donc oui ça sera la réponse 4 voilà sauf erreur mais je pense que ça doit être bon ok bon on va commencer on est à 20 minutes j'ai encore 20 minutes encore une fois si vous avez des questions quoi que ce soit il ne faudra pas hésiter à envoyer un petit courrier à elle ok on passe à l'exercice 2 donc il faut juste que je corrige l'énoncé pour moins 3 ici exercice 2 donc exercice 2 on a 3 vecteurs donc u, v, w donc u de coordonnée 1, moins 1, 2 v de coordonnée moins 2, 1, 1 et w de coordonnée 1, 2, 2 on nous demande d'appliquer l'algorithme de Grams-Schmidt sur la famille u, v, w bon ben c'est parti Grams-Schmidt donc a, Grams-Schmidt alors première étape je normalise le vecteur u donc on nous a donné u, v, w on nous a dit cet ordre là donc on ne change pas d'ordre on commence par normaliser u donc epsilon 1 c'est u divisé par la norme de u donc la norme de u ici c'est racine de 6 donc on va avoir 1 sur racine de 6 1 moins 1 de u ok, deuxième étape je orthogonalise le vecteur suivant donc je fais epsilon de prime égale v moins le projet orthogonal donc epsilon 1 scalaire oups scalaire v fois epsilon 1 donc epsilon 1 scalaire v bon je sais qu'il y a 1 sur racine de 6 qui doit traîner ça revient à faire le produit scalaire de 1 moins 1 2 avec moins 2 1 1 donc si je fais ce produit scalaire c'est que j'obtiens que j'ai moins 2 plus 2 ça fait 0 il reste ici un moins 1 donc j'ai moins 1 sur racine de 6 donc epsilon 2 prime c'est égal à moins 2 1 1 plus 1 sur racine de 6 fois racine de 6 qui donnera 6 fois le vecteur 1 moins 1 2 donc si je veux je peux mettre tout sur 6 je vais avoir moins 12 plus 1 ça fera moins 11 je vais avoir 1 enfin 6 moins 1 ça fera 5 et je vais avoir 6 plus 2 ça fera 8 donc on peut vérifier que ce vecteur est bien orthogonal à ce vecteur en faisant donc là on a moins moins 11 moins 5 ça fait moins 16 et puis plus 16 ça fait bien 0 ok donc ça ça marche ça c'est mon epsilon 2 prime et donc pour avoir epsilon 2 ensuite 3a étape 3 je normalise donc je fais epsilon 2 est égal à epsilon 2 prime sur la norme de epsilon 2 prime ok et donc la norme de epsilon 2 prime bon je vois le 1 6ème donc déjà il y a 1 6ème qui sort et puis ensuite je dois calculer la racine carrée de moins 11 au carré plus 5 au carré plus 8 au carré ceci me fait 1 sur 6 racine de 121 plus 25 plus 64 et ça ça me donne 1 sur 6 fois racine de 210 d'accord donc ça ça fait 210 du coup résultat le 1 sur 6 va se simplifier et je trouve 1 sur racine de 210 moins 11 5 8 ok donc ça c'est mon deuxième vecteur maintenant il faut déterminer le dernier vecteur epsilon 3 donc pareil j'orthogonalise epsilon 3 prime donc c'est l'étape 2b donc epsilon 3 prime c'est w moins donc le produit scalaire de epsilon 1 avec w epsilon 1 moins le produit scalaire de epsilon 2 avec w epsilon 2 ok donc là j'ai encore quelques cas de l'affaire epsilon 1 scalaire de w bon bah je sais qu'il y a déjà 1 sur racine de 6 qui va traîner et puis ensuite il me reste à faire le produit scalaire de w donc lui avec lui donc j'ai 1 moins 2 ça fera moins 1 moins 1 plus 4 ça fera 3 donc j'obtiens 3 ensuite il faut que je fasse epsilon 2 scalaire de w alors pareil je sais qu'il y a sur racine de 210 qui va traîner et puis je dois faire donc lui avec lui donc j'ai moins 11 plus 10 ça fait moins 1 moins 1 plus 7 ça fait 15 on obtient 15 ok alors comme le epsilon 1 et le epsilon 2 il y a encore une fois un 1 sur racine de 6 et un 1 sur racine de 210 qui vont traîner je vais donc obtenir w 1 2 2 moins 3 sur 6 epsilon 1 donc c'était 1 moins 1 2 donc sachant que epsilon 1 j'ai compté la racine de 6 là et puis moins pareil la racine de 210 je vais écrire direct donc racine de 210 pour racine de 210 je mets 15 en haut parce que c'est ce que j'avais obtenu moins 11 5 8 bon il y a quelques petites choses à simplifier alors on va simplifier tout de suite j'ai 1 2 2 moins 1 demi de 1 moins 1 2 et puis donc je peux simplifier par 3 d'abord ça fait 70 et en haut j'ai 5 et puis je peux simplifier par 5 ça fera 14 donc j'ai mon 1 sur 14 fois moins 11 5 8 et puis je vais mettre le 1 sur 14 en facteur de tout le monde hop donc là j'ai 14 14 fois 2 ça fait 28 donc 28 moins ici je peux faire fois 7 donc 7 moins 7 14 et puis le dernier je dois juste laisser comme tel donc j'ai moins 11 5 8 d'ah ok donc 14 moins 7 moins 11 euh non pardon c'est plus 11 donc 14 moins 7 plus 11 donc 14 moins 7 ça fait 7 7 plus 11 ça fait 18 ensuite 28 plus 7 ça fait 35 35 moins 5 ça fait 30 et enfin 28 moins 14 euh ça fait 14 14 moins 8 euh 14 moins 8 ça fait 6 bon puis on peut voir qu'il y a un multiple qui s'en ressort ici c'est le multiple de 6 donc je peux faire 6 sur 14 fois donc j'ai 3 5 1 et on peut vérifier que 3 5 1 est bien orthogonal aux deux vecteurs qui sont ici et pour le vérifier le plus simple c'est de faire un vecteur enfin le produit vectoriel si vous voulez ou enfin le produit scalaire pour vérifier mais je vous laisse le vérifier par le moment que ça marche bien donc 6 sur 14 ça simplifie en 3 sur 7 fois 3 5 1 voilà et donc euh epsilon donc étape 2 euh étape 3 b pardon donc étape 3 b epsilon 3 je divise par la norme donc la norme de lui ça fait 9 plus 25 euh 34 ouais donc 9 plus 25 34 euh 34 plus 1 ça fait 35 donc j'ai racine de 35 qui va traîner donc ça c'est égal à 3 sur 7 racine de 35 fois 3 5 1 ah oui le 3 sur 7 va se simplifier aussi pardon donc j'ai 1 sur 1 sur 1 signe de 35 puisque la norme il y a le 3 sur 7 qui va sortir je vais les faire donc la norme de epsilon 3 ça va être 3 sur 7 epsilon 3 prime euh c'est 3 sur 7 fois un signe de 35 donc je dois diviser par ça le vecteur que j'ai là et donc le 3 sur 7 se simplifier bon voilà j'ai bien ortho normalisé ma famille ça c'est bon alors question suivante B on nous demande de justifier alors que U V W forme une famille libre bah ça forme une famille libre parce que si ça n'était pas le cas on aurait obtenu 0 à un moment donné ok donc la justification de B c'est parce que aucun des epsilon i n'est nul d'accord si si la famille était libre alors à un moment donné on aurait un des epsilon qui vaudrait 0 et ça n'a pas été le cas pendant tout le long du calcul donc la famille est libre c on nous demande par cette construction d'en déduire la projection orthogonale du point B de coordonnées 1,3,1 sur le plan P engendré par le vecteur U et V passant par O ok alors s'il faut bien comprendre et je le répète pour faire je le répète à la suite du devoir et je l'ai déjà dit un peu en ces séances de questions de réponse mais je le redirai certainement en rappel de tout ce qui a été fait dans le devoir quand on fait une projection orthogonale sur un plan il faut s'assurer que les vecteurs qu'on choisit sont orthogonaux je ne le fais pas avec U et V parce que U et V ne sont pas orthogonaux l'un par rapport à l'autre ok donc là ce que je vais faire c'est que je sais que le plan engendré par U et V correspond au plan engendré par epsilon 1 et epsilon 2 donc pour calculer et projeter donc c'est ce que je vais dire le plan engendré par U et V correspond à celui engendré par epsilon 1 et epsilon 2 et donc je sais qu'ils sont normés donc pour déterminer le projeteur orthogonale sachant que je le fais en 0 et bien je vais faire le projeteur orthogonale de U ça va être epsilon 1 scalaire U fois epsilon 1 plus epsilon 2 scalaire U fois epsilon 2 j'ai plus qu'à faire ces produits scalaires pour conclure donc le vecteur U qu'on choisit c'est 1, 3, 1 donc je dois faire 1, 3 scalaire epsilon 1 donc 1 moins 3 plus 2 bon bah celui-là il donne 0 ça c'est bien donc je le fais U scalaire epsilon 1 il donne 0 et puis ensuite je dois faire la même chose mais avec celui-ci donc j'ai 11 moins 11 plus 15 donc moins 11 plus 15 ça nous fait moins 11 ça fait 4 et puis ensuite 4 plus 8 ça fait 12 donc U scalaire epsilon 2 ça nous fait 12 ok donc ça veut dire que le projeté orthogonal de 1, 3, 1 c'est donc 12 alors oui j'ai oublié de diviser par racine de 210 donc ça va être 12 sur racine de 210 divisé par la norme du vecteur au carré donc la norme du vecteur au carré on a déjà dit c'était pas donc j'ai pas besoin d'écrire fois 1 sur racine de 210 le vecteur donc 11 5 8 donc je peux effacer peut-être une partie là je vais probablement avoir besoin de epsilon 3 pour la question suivante donc je vais les faire quelque part epsilon 3 égale donc c'était 1 sur racine de 35 le vecteur 3 5 1 j'en aurais besoin pour la dernière question parce que ça me permet d'aller plus vite aussi pour la dernière question hop donc je conclue que ça c'est égal à 12 sur 210 fois le vecteur moins 11 5 8 alors il y a des petites simplifications bon 12 il y a le 3 qui se simplifie il y a le 2 aussi qui se simplifie donc le 3 ça va donner 70 et le 2 qui se simplifie ça fait 35 donc ce que je vais avoir c'est 2 sur 35 au moins 6 5 8 ok donc voilà j'ai mon projeteur tour sur le plan et après on nous demande d'en déduire la distance entre le point B et le plan P donc là il y a deux manières il y a deux écoles pour l'avoir soit je fais le vecteur de départ c'est à dire je fais 1 3 1 moins ce que j'ai à obtenir ça c'est une possibilité puis je fais la norme de ça ou alors ce que je peux faire c'est un peu plus asucieux mais ça marche aussi je peux jouer avec l'ε3 parce que ce que je suis en train de faire je sais que U donc ça c'est du cours donc ça c'est une méthode la deuxième méthode le cours me dit que U s'écrit puisque maintenant j'ai une base orthonormée U ε1 comme ceci plus ε2 scalaire U ε2 plus ε3 scalaire U ε3 donc ça c'est le cours or cette partie là on sait déjà que c'est la projection donc en fait le résultat c'est ε3 scalaire U fois ε3 donc je peux regarder juste la norme de en fait je peux juste regarder ε3 scalaire U et c'est ça qui va me donner et je fais la norme de ce truc là donc si je fais la valeur absolue de ce truc là donc si je fais ε3 scalaire U je vais avoir directement la réponse donc c'est pour ça que j'ai gardé ε3 donc j'ai 3 plus 15 ça fait 18 18 plus 1 ça fait 17 donc la valeur absolue de ça ça fait 17 sur racine de 35 voilà donc la réponse c'est ça si vous le calculez comme ça vous devriez trouver le même résultat il faudra juste taper à la calcul pour s'assurer que c'est bien le même résultat mais ça devrait marcher voilà alors on se fait que je passe au jizo bonus il ne me reste vraiment pas beaucoup de temps donc on va essayer d'enchaîner donc bonus le A donc le A on nous donne 4 points alors je vais trouver les coordonnées de 4 points donc on a A de coordonnées 6 0 5 B de coordonnées 8 moins 2 9 C de coordonnées 3 3 moins 1 D de coordonnées moins 3 moins 6 2 et on nous demande de déterminer s'il y a l'intersection des droites AB et CD donc s'il y a parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas d'intersection ok alors bon il me faut le vecteur directeur de AB donc je fais 8 moins 6 ça va me donner le vecteur 8 moins 6 2 moins 2 4 ensuite je prends le vecteur directeur donc là je peux le simplifier si je veux et prendre 1 moins 1 2 le vecteur V je fais pareil donc moins 3 moins 3 ça fait moins 6 moins 9 et là j'ai 3 pareil je peux le simplifier en ouf je vais peut-être éviter les moins donc j'ai 2 3 moins 1 ok j'ai mes vecteurs directeurs ça ça marche et puis je vais faire les équations de droite donc pour la droite AB les équations paramétriques sont les suivantes j'ai x égale t plus 6 y égale moins t plus 0 et z égale 2t plus 5 en passant par le point A pour le oups alors je vais prendre c 2t plus 3 y égale alors je peux me mettre pas de t je vais mettre s y égale 3s plus 3 et enfin z est égale à moins s moins 2 voilà et puis je vais essayer d'avoir une intersection entre les deux droites donc là maintenant je le résous je veux que x égale y pour chacune des équations donc je vais avoir t plus 6 qui doit être égale à 2s plus 3 moins t qui doit être égale à 3s plus 3 et 2t plus 5 qui est égale à moins s moins 1 ok alors j'ai moins t égale ça donc ça veut dire que t est égale à 3s moins 3s moins 3s moins 3 que je peux remplacer dans l'équation du dessus donc j'ai moins 3s moins 3 plus 6 qui est égale à 2s plus 3 je peux mettre là ici ça fait 5 ici je vais avoir donc 3 le 3 je vais mettre tout ça fait 0 donc ça veut dire que s égale 0 apparemment le seul qui fonctionne c'est de prendre s égale 0 donc j'ai s égale 0 pour la première ligne d'équation du coup t égale moins 3 ok et puis il faut vérifier si la dernière équation marche donc voyons la dernière équation est-ce qu'elle marche j'ai deux fois j'ai deux fois moins 3 plus 5 qui est égale à moins 1 en effet ça marche donc oui il y a l'intersection et l'intersection je peux l'obtenir soit en prenant t égale moins 3 ici soit en prenant s égale 0 bon bah évidemment on a envie de prendre s égale 0 donc si je prends s égale 0 j'obtiens exactement le point c de coordonnée 3 3 moins 1 donc l'intersection des deux droites c'est ce point ok et reste la dernière question hop donc la dernière question on travaille dans R2 on a deux points A et B de certaines coordonnées donc des coordonnées qui sont assez similaires de tout à l'heure ça arrive je remasserai donc 3 moins 1 alors on nous demande de déterminer l'image B' du point B par la rotation de centre A et d'angle 60 degrés bon donc encore une fois on est en train de faire une transformation affine comme c'était le cas pour l'omothécie donc d'une taux V d'une certaine rotation que j'appelle R de taux moins V de U et on va prendre V comme étant le vecteur OA parce que c'est le centre par lequel je fais la rotation c'est pas le B qu'il faut faire c'est pas prendre OB c'est prendre OA vraiment et puis U je prends OB voilà bon très bien et la rotation je vais faire une rotation d'angle 60 degrés ok donc dans le sens anti-horaire c'est pas précisé mais je pense que c'est assez clair que c'est sous-entendu donc la matrice associée à R que je vais identifier à R ça va être cosinus de 60 donc on a sinus de 60 sinus de 60 cosinus de 60 donc là il faut connaître sa trigonométrie donc cosinus de 60 ça fait 1 demi j'ai moins racine de 3 sur 2 racine de 3 sur 2 1 demi ok bon maintenant il n'y a plus qu'à faire les calculs donc A de 3 moins 1 ça va être égal à tout V de R j'enlève le vecteur A à lui donc on l'a déjà vu tout à l'heure ça fait 1 et moins 4 donc j'ai 1 et moins 4 ok ensuite j'applique la rotation donc appliquer la rotation je fais la multiplication de cette matrice avec ce vecteur donc j'ai 1 demi plus racine 2 fois racine de 3 donc j'ai 1 demi plus 2 racine de 3 puisque il y a le 4 divisé par 2 ça fera 2 ensuite racine de 3 sur 2 et là cette fois-ci c'est un moins donc moins 4 sur 2 ça fait moins 2 donc j'obtiens ça puis après il faut que j'ajoute le vecteur donc je rajoute le vecteur OA donc en rajoutant le vecteur OA ce que j'obtiens c'est donc je rajoute 2 donc si je le mets ici ça fait 5 demi plus 2 racine de 3 et pour l'autre je rajoute 3 donc je vais avoir racine de 3 sur 2 plus 1 et voilà les coordonnées du point B prime ok donc si vous voulez vérifier si vous avez pris des valeurs approchées vous pouvez taper ça à la calculette pour vous assurer que le résultat est bon ok mais voilà l'expression finale que vous devriez obtenir bon voilà je fais le tour de la correction j'ai été assez efficace je suis assez content donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas je pense que maintenant vous avez tous les outils pour pouvoir réaliser au mieux l'examen il reste juste un petit retour sur les devoirs qui pourrait être aussi pratique pour vous donc cette vidéo viendra pas tout de suite mais dans la foulée ça va pas être ça va se faire soit je pense certainement demain peut-être pas ce soir pour moi mais en tout cas demain peut-être le temps d'avoir les dernières copies parce qu'il y a des copies enfin des dernières copies dans le sens où il y a des copies qui n'ont pas été complets qui n'ont pas été envoyées au complet et donc je vous le dis maintenant faites attention à ça essayez d'envoyer vraiment vos copies complètes et assurez-vous que la copie est complète j'ai pas envie justement de devoir demander aux élèves ah bah c'est bizarre le devant il s'arrête à l'exercice 3 et tout ça bon voilà je trouve que c'est pas terrible de faire ça et bon bah ça m'embête beaucoup parce que ça fait perdre du temps et en plus de ça bon il peut y avoir des coups de triche alors c'est pour ça que je demande à l'avoir le plus vite possible parce que j'ai pas envie qu'on s'amuse à des choses comme ça donc voilà essayez d'éviter ces problèmes à l'avenir notamment pour l'examen 2 parce que bon et puis pour les prochaines fois pour les prochains cours en ligne d'éviter de donner les devoirs incomplets vraiment assurez-vous que tout est complet avant de l'envoyer parce que voilà ça cause des problèmes bref je vous souhaite bon courage encore une fois pour cette fin de session et puis on se retrouve très vite non seulement pour les questions réponses et puis évidemment pour le retour du devoir 2 allez salut à tous également celle du casques itted je vais venir qui l'appelle ces on se rappelle toujours ouais c'est c'est p'est Merci.